Psaume 75, au chef de chœur, sur la mélodie de Ne détruis pas, psaume, chant d'Azaf. Nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches, nous proclamons tes merveilles. Au moment que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent, mais moi, j'affermis ses piliers. Je dis à ceux qui se vantent, ne vous vantez pas, et ô méchant, ne levez pas la tête. Ne levez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Est, ni de l'Ouest, ni du désert que vient la grandeur. En effet, c'est Dieu qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de liqueur mêlée. Il en verse, et tous les méchants de la terre boivent. Il vit de la coupe jusqu'à la lit. Quant à moi, je ne cesserai d'annoncer cela, je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob. J'abattrai toutes les forces des méchants, mais les forces du juste seront relevées. Psaume 76 Au chef de chœur, avec instrument à corde Psaume, chant d'Azaf Dieu s'est fait connaître en Juda, son nom est grand en Israël. Sa tente est à Salem, et sa demeure à Sion. C'est là qu'il a brisé les flèches, le bouclier, l'épée et les armes de guerre. Tu es plus majestueux, plus puissant que les montagnes riches en proie. Ils ont été dépouillés, ces héros pleins de courage. Ils se sont endormis de leur dernier sommeil. Ils n'ont pas su se défendre, tous ces vaillants hommes. À ta menace, Dieu de Jacob, cavaliers et chevaux se sont figés. Toi, tu es redoutable. Qui peut te résister quand ta colère éclate ? Du haut du ciel, tu as proclamé ta sentence. La terre, effrayée, s'est tenue tranquille lorsque Dieu s'est levé pour faire justice, pour sauver tous les humbles de la terre. La fureur de l'homme te célèbre. Tu t'attaches ceux qui échappent à ta colère. Faites des vœux à l'Éternel, votre Dieu, et accomplissez-les. Que tous ceux qui l'entourent apportent des dons aux dieux terribles. Il abat l'orgueil des princes. Il est redoutable pour les rois de la terre. Psaume 77 Au chef de cœur, d'après Géduthune Psaume d'Azaf Ma voix s'élève vers Dieu, et je crie. Ma voix s'élève vers Dieu, et il m'écoutera. Quand je suis dans la détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains se tendent vers lui, sans se lasser. Je refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières ouvertes ? Je suis troublé, incapable de parler. Je pense aux jours lointains, aux années passées. Je me souviens de mes chants pendant la nuit. Je médite dans mon cœur, et mon esprit s'interroge. Le Seigneur me rejettera-t-il pour toujours ? Ne se montrera-t-il plus favorable ? Sa bonté est-elle définitivement épuisée ? Sa parole a-t-elle disparu pour l'éternité ? Dieu a-t-il oublié de faire grâce ? A-t-il, dans sa colère, retiré sa compassion ? Je me dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la main droite du Très-Haut n'est plus la même. Je me rappelle la manière d'agir de l'Éternel. Oui, je veux me souvenir de tes miracles passés. Je réfléchis à toute ton activité. Je veux méditer tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes ! Quel Dieu est grand comme Dieu ? Tu es le Dieu qui fait des miracles. Tu as fait connaître ta puissance parmi les peuples. Par ton bras, tu as racheté ton peuple, les descendants de Jacob et de Joseph. L'eau t'a vue ? Ô Dieu, l'eau t'a vue ! Elle a tremblé, les abîmes ont été ébranlés. Les nuages ont déversé des torrents d'eau, le tonnerre a retenti dans le ciel, et tes flèches ont volé de tous côtés. Ton tonnerre a éclaté dans le tourbillon, les éclairs ont illuminé le monde. La terre a été ébranlée, elle a tremblé. Tu as fait ton chemin dans la mer, ton sentier au fond de l'eau, et personne n'a reconnu tes traces. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par l'intermédiaire de Moïse et d'Aaron. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !